L'objet de cette rencontre c'est une restitution d'un document intitulé Gigant Short Culture Horizon 2035. C'est-à-dire qu'en partant un peu de l'expérience vécue, nous nous sommes dit en tant qu'acteurs, tous genres confondus, que ce soit le cinéma, art plastique, musique, théâtre, danse, il faudrait qu'on se retrouve pour réfléchir sur notre destinée, pour réfléchir sur nos préoccupations d'une manière globale. Donc c'est ce qu'il y a au bout d'un an de réflexion, ça nous a permis de mettre en place ce document-là où on a parlé de nos préoccupations, mais aussi de, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vraiment l'artiste puisse vivre véritablement de son art et surtout quand il est en activité, mais au-delà de ça quoi, quand il sera en rêve. Voilà, donc c'est un peu en gros, comment dirais-je, on a vu un peu ici des artistes qui sont, voilà, quand il était en vie, en tout cas en activité, ils ont, voilà, ils vivaient convenablement, mais après quand ils sont tombés malades, malheureusement il fallait qu'ils m'en dépasser par là pour vraiment venir en aide quoi, leur venir en aide. Et donc pour nous, c'est une façon de dire plus jamais ça quoi, voilà, plus jamais ça. On se retrouve désormais pour réfléchir sur vraiment qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'artiste puisse vraiment vivre véritablement, mais au-delà de sa vie un peu professionnelle, puisse vraiment, comment dirais-je, pourquoi pas, avoir une sécurité sociale, mais aussi avoir une retraite, voilà, des choses comme ça. Voilà, ensuite, par rapport à, voilà, c'est un peu par rapport au statut de l'artiste, c'est important parce qu'on sait que la loi est votée, on sait que la loi est votée, mais son applicabilité pose problème, jusqu'à présent c'est pas encore effectif. Donc pour nous, un document comme ça, c'est un peu inciter les autorités, ou inviter les autorités à appliquer un peu disons cette loi qui a été vraiment votée depuis 2008 ou quelque chose comme ça, voilà. Donc, en gros, et c'est par là que je vais terminer, l'identification des artistes est pour nous quelque chose de fondamental, parce qu'on sait que dans le secteur de l'enseignement, on sait que qui est qui, voilà, dans plein de secteurs, on sait que toi tu es enseignante, l'autre est gendarme, l'autre est de l'institut, donc on sait qui est qui. Mais dans le secteur des arts, malheureusement, c'est pas le cas. Donc pour nous, la première des choses que nous allons mettre en place, c'est d'abord d'identifier les acteurs. La deuxième chose que nous allons mettre en place, c'est de faire de sorte que, qu'au moins, qu'on puisse mettre en place des moments, des événements, qui puissent fédérer un peu toute cette énergie-là, quoi. Voilà, en tout cas, Dylène Grum, je suis le directeur artistique, enfin, directeur artistique, commande et coordonnateur, un peu, disons, de ce projet, Juguem sur Culture Horizon 2035. Voilà, vous m'avez entendu, parce que c'est mon travail, c'est mon travail, c'est mon travail, mais en tout cas, le document, c'est vraiment de prendre en compte un peu toutes les préoccupations de ce que nous artistes, parce que, c'est que nous sommes vraiment présidents de la République, mais si nous mettons en place un fonds de résilience, nous pouvons bénéficier. Les mécaniciens, je n'ai rien contre les mécaniciens, mais nous pouvons bénéficier. C'est parce que, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation qui est sur notre boulot, quoi. Donc, à partir de cette expérience-là, nous allons essayer, en tout cas, de tout faire pour que nous aient qui est qui. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on puisse formaliser notre entreprise. Parce que, si on est un artiste, pourquoi est-ce que tu es un artiste? Parce que tu es formalisé, tu as un papier, comme ça, on peut être une entreprise. Voilà, donc, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'on mette en place des événements, qui sont fédérés, comment dirais-je, un peu les secteurs, nos secteurs. C'est-à-dire que, quand il y a des artistes comédiens, du théâtre, au moins, on a un événement dans l'année, pour qu'ils permettez, vraiment, de regrouper ensemble, artistes plasticiens, musiciens, et consorts, et consorts. C'est-à-dire que c'est une condition sociale. Donc, il faudrait que, le fait que nous rassemblons, c'est déjà une force. Parce que, tout le monde, nous sommes faits la force. Donc, le fait de se rassembler, de discuter de nos conditions, c'est déjà, et ensuite, de mettre en place un projet, ou de mettre en place un projet, ce qui nous permet vraiment, nous pouvons rencontrer les autorités, nous convaincre les, à nous accompagner davantage. Mais aussi, pourquoi pas les bailleurs internationaux. parce que, le fait de se rassembler, dans le domaine de l'art, il y a des fonds, il y a des appels, des projets, il y a un peu partout. Donc, le fait que nous rassemblons, c'est de permettre, vraiment, nous pouvons convaincre les autorités, mais aussi, les bailleurs internationaux, pour qu'ils puissent être adéquat. Voilà, effectivement, nous avons une retraite, nous avons une retraite, nous avons une sécurité sociale. Il y a des bailles, des maires de vie, et ainsi de suite, nous avons des fèvres. Vraiment, il fallait qu'on y allouer, pour qu'ils puissent les faire. Donc, c'est ça.